... Nous venons donc nous enquérir de la situation après le feu de brousse d'une très rare violence qui a eu à s'abattre sur le département de Podor, notamment dans les communes de Doumga, de Guedé Village et de Gamadji. C'est un feu de brousse, comme je disais, donc il y a une superficie extrêmement importante qui a détruit quand même le tapis herbacé sur au moins 10 km de long, 50 km de long, j'allais même dire, avec une largeur d'au moins 10 km. Donc ça veut dire qu'il y a une destruction massive du tapis herbacé dans le département. Il est vrai que nous nous y attendions 500 hectares, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, mais bon, je rappelle de toute façon que le chef de l'État avait fait déjà prendre les dispositions pour déjà prendre les mesures d'urgence. Les mesures, c'est dans un premier temps surtout de faire des pistes, mais en plus de cela, mais d'avoir des pare-feuves. Et donc nous nous y attalérons et j'ai discuté avec le préfet ce matin qui m'a fait le point de la situation. Et là, on a bon espoir qu'à partir du début de la semaine prochaine, notamment lundi, donc des dragueurs devront donc être sur les différents pare-feuves pour les rénover, les élargir. Et aussi, nous travaillerons, en plus de cela, donc à mettre encore des pistes qui, en plus de leur utilité sur la mobilité, nous aiderons aussi donc à consulter des pare-feuves. Mais en plus de cela, bien sûr, le président de la République, depuis qu'il a été informé de ça, a décidé de mettre à la discussion de toutes les unités, donc de lutte contre les feux de Pouche, les moyens subséquents, pour pouvoir intervenir en cas d'urgence. Parce que ce qui s'est passé ici, malheureusement, il faut le dire avec beaucoup de regrets, c'est que les unités mobiles n'étaient pas fonctionnelles. Il a fallu donc déplacer des unités à partir de Njoum, une cinquantaine de kilomètres d'ici, vous l'avez vu, heureusement qu'il y a une bonne piste. qui dessert cette zone, pour donc pouvoir lutter contre ce phénomène-là. Et là, justement, le préfet a été inspiré de faire prendre toutes les dispositions pour que, dans la semaine prochaine, quand même, que nous ne soyons pas encore pris à défaut. Ce que je demande aussi aux populations qui sont dans le monde rural en général, c'est de savoir que cette année, grâce quand même à une bonne pluviométrie, nous avons un tapis herbacé dense. C'est propice pour le développement de feux de brousse de ce genre. Il y a lieu aussi de voir tous les foyers d'origine de feu pour essayer de le circonscrire au minimum. L'autre mesure, sûrement, à prendre aussi, c'est de travailler au désherbage. Et là, non seulement, on aura quand même des réserves fourragères, mais aussi, ça nous aidera, bien évidemment, à avoir le moins de feux de brousse possible. Parlement. Sous-titrage ST' 501